bienvenue à vous mes belles âmes soyez les bienvenus sur la chasse au énergie divine votre chaîne de voyance d'amour des guidances et de partage je suis heureuse de vous retrouver bien que je n'ai plus d'ordinateur comme vous le voyez je persévère mes trésors je veux à tout prix vous faire plaisir mes belles âmes et surtout vous communiquer les belles énergies de cette pleine lune que nous avons en ce magnifique et radieux jour en ce samedi 31 octobre 2020 comme vous le savez le mode octobre est l'un des plus chargés en lune et ce n'est pas toujours une bonne nouvelle après tout dépend de comment nous le voyons durant ce mois d'octobre deux pleines lunes ont pointé le bout du nez la première est arrivée le 1er octobre et cette deuxième aujourd'hui le 31 octobre et comme par hasard la deuxième tombe le jour d'halloween lol cette année la fête d'halloween ne sera pas des plus classiques déjà parce qu'une pandémie mondiale s'est abattue sur cette terre et que cela compromet notre chasse aux bonbons encore plus avec ce confinement qui vient d'être annoncé comme malheureusement je l'avais annoncé j'aurais préféré me tromper senior tout comme l'attentat que j'avais annoncé mon dieu j'aurais préféré me tromper mais surtout parce que cette soirée se fera sous une lune très particulière quand je dis très particulière ce samedi 31 octobre on pourrait voir apparaître ce qu'on appelle une lune bleue c'est à dire pas une lune de couleur bleue mais une deuxième pleine lune mensuelle en effet ce phénomène qui est extrêmement rare les d'autant plus lorsque la seconde lune tombe forcément le soir d'halloween alors si l'année 2020 est pour le moins extraordinaire c'était sans compter sur ces pleines lunes que l'on a durant ce mois d'octobre qui heureusement touche à sa fin vous n'arrivez pas ce mois d'octobre comporte bien des lunes quand je dis des lunes c'est des phases lunaires nouvelle lune pleine lune etc on a été gâté et généralement les pleines lunes sont espacées de 28 jours et ben nous même pas on arrive donc généralement à observer une phase par mois mais très rarement deux alors lorsque la deuxième pleine lune est visible dans le même mois et qu'apporte le doux nom de lune bleue c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui en ce samedi 31 octobre 2020 j'espère que vous allez bien mes trésors merci pour votre encouragement merci de me petit pouce en l'air merci de liker de commenter de me dire si vous préférez ce nouveau format de vidéo bien entendu je vais toujours essayer de me perfectionner de faire en sorte que vous ayez ce qu'il faut en attendant de recevoir les moyens de pouvoir justement vous acheter un nouveau matériel informatique et vous régaler allez assez de blabla donc comme on a dit deux pleines lunes en octobre visible la première le premier et aujourd'hui le 31 pour la deuxième la première pleine lune de ce mois d'octobre était visible des 23 heures 23h06 heure française elle était sous le signe du bélier ce qui nous avait apporté ruminement réflexion interrogation bref toutes les particularités inhérentes à une lune pleine et qui a exacerbé sous l'influence de signes de feu avec mars en plus beaucoup de émotivité qui a été au rendez vous et qui nous a ramené doucement sur la terre via des réactions plus mature et beaucoup plus réfléchi grâce au soleil qui était en balance et qu'avec que va nous apporter cette deuxième pleine lune et ben la deuxième du mois sera quant à elle aujourd'hui visible en plein jour dès 15 heures 15h 51 heure française en plus d'aborder une date très particulière elle se fera sous le signe du taureau doublé d'un soleil en scorpion rien que ça donc au programme entêtement passion dévorante et détermination parfois peut-être inutile seront de la partie de ce fait mes 13 heures on notera une tendance forte à la malbouffe émotionnelle car le soleil en scorpion ne sera pas vraiment notre sauveur puisqu'il appuiera cet entêtement d'une fâcheuse tendance à piquer l'ego de nos interlocuteurs qu'est ce que ça nous réserve l'astrologie quelles sont les particularités d'une lune bleue en astrologie et ben les lunes bleues ont la particularité d'être extrêmement puissante comme je vous l'ai dit et si les pleines lunes lunes sont généralement l'apogée énergétique du mois les lunes bleues en sont le double voire même le triple non seulement cette situation est extrêmement rare d'autant plus avec cette date symbolique le 31 octobre bon il faut dire que la deuxième lune bleue ayant eu lieu à halloween la dernière date de 2001 un phénomène qui se répète généralement tous les 19 ans on nous dit d'être attentif justement à cette phase lunaire si spéciale surtout si on prépare des rituels encore plus parce que cette année la fête d'halloween ne sera pas des plus classiques comme je vous l'ai dit déjà il ya une pandémie mondiale qui s'est abattue sur nous mais en plus la chasse aux bonbons est vachement compromise la lune bleue d'octobre est rare et puissante pour d'autres raisons quelles sont ses particularités bah déjà c'est la treizième pleine lune de l'année elle a lieu en plein jour elle est visible dans le monde entier la dernière pleine lune de ce type remonte à la période de la fin de la seconde guerre mondiale cette pleine lune a les mêmes énergies similaires que la pleine lune de l'année 1993 également et elle nous rappelle qu'il ya quelques années par siècle nous avons la grâce d'avoir ce genre de pleine lune il nous est d'ailleurs vivement conseillé est fortement conseillé de nous remémorer l'année 93 et l'année 2001 qu'elle nous apporte également cette pleine lune comme particularité ben déjà elle tombe un jour de sa va et en plus le jour de la toussaint rien que ça elle tombe également le jour de la fête de saman que l'on appelle aujourd'hui plus communément comme je vous ai dit halloween au niveau des célébrations dans le judaïsme la fin octobre début novembre et le renouvellement de l'alliance entre dieu et israël lors du retour de assillon dans les célébrations du christianisme aujourd'hui c'est la fête du christ roi dans l'islam fin octobre c'est le mot c'est la naissance du prophète mohamed et dans la tradition celte le 31 d'octobre c'est la date du nouvel an donc je vous dis il ya tellement de choses que je pourrais vous faire une vidéo mais j'ai peur que ça soit trop long donc je vais essayer d'abréger et d'aller droit à l'essentiel la signification de la pleine lune donc du 31 octobre 2020 c'est le soleil qui est opposé à la lune et qui met notre maison notre famille nos relations intimes au centre de notre intérêt pendant les deux semaines qui vont suivre cette phase lunaire car des forces opposées telles que le travail à la maison ou ce dont nous avons besoin par rapport à ce que nous voulons peuvent créer des tensions intérieures et des pressions externes donc cela peut entraîner des conflits et des crises et ça va drainer notre énergie car ces énergies lunaires vont apporter des émotions et des instincts qui vont atteindre leur apogée encore plus avec cette pleine lune on nous demande donc d'utiliser notre force émotionnelle et notre plus forte intuition surtout pour surmonter tous les défis relationnels qui vont se présenter à nous on nous demande surtout d'avoir la conscience et la conscience subconsciente qui permet un regard impartial et équilibré sur nos relations personnelles car nous allons pouvoir y voir plus clair surtout clairement dans toute dynamique relationnelle ou tout sentiment négatif qui cause une disharmonie justement car mercure qui rétrograde au carré à saturne est une autre influence difficile dans la graphique de la pleine lune cet aspect durera également environ deux semaines car mercure ne bouge presque pas bon on a une étoile fixe également qui a une influence assez violente mais néanmoins elle récompense le travail acharné et est de très bonne augure pour les personnes qui souhaitent se marier et oui alors on est déjà presque à huit minutes je vais essayer d'accélérer si ça coupe mes trésors je suis désolée j'essaierai de vous le faire en deux parties je préfère à vous le dire d'avance donc cette pleine lune bleue et uranus qu'est ce que ça nous apporte comme combinaison la pleine lune en conjonction avec uranus peut rendre agité anxieux voire même un patient et nerveux un espèce de changement de changement imminent peut également rendre la détente très difficile pour certains d'entre nous en tout cas on arrive aujourd'hui à la volatilité émotionnelle à la rébellion pour certains qui peuvent conduire à des comportements étranges à des actions impulsives à des changements rapides de direction et même des accidents malheureusement pour certains d'entre nous si nous sommes pas vigilants cette pleine lune va nous apporter beaucoup d'événements imprévus et des changements soudains qui peuvent avoir un effet très troublant sur les relations nous devons peut-être faire face à des crises de colère ou à des détachements émotionnels pour certains d'entre nous à une séparation ou à de l'isolement et à un manque général de stabilité et de sécurité émotionnelle il nous est conseillé d'abord d'aborder cette pleine lune qui est très déstabilisante et imprévisible avec de l'adaptabilité de la flexibilité et surtout avoir une belle ouverture d'esprit de cette façon les opportunités vont se présenter à nous et nous apporter justement des changements créatifs et positifs dans notre vie il ya que comme ça à toute manière en nous adaptant car on aura plus de liberté pour suivre notre propre chemin exprimer notre véritable être intérieur et avec mercure qui rétrograde et ben mercure carré à saturn apporte du sérieux aussi bien de mauvaises nouvelles que du pessimisme de la tristesse pour certains des incompréhensions ou des malentendus car la planète mercure finira par rétrograder mais pas avant le 3 novembre et c'est ce qui va augmenter le risque de 10 de désaccord de discorde peut-être même de retard oui on me parle de retard surtout avec les voyages et des pertes de courrier donc on nous dit de pas faire preuve d'impatience que c'est du retard la pleine lune conjugué à uranus mercure carré à saturn et mercure qui rétrograde et tout ça ça peut provoquer de l'impatience un manque de concentration donc il est extrêmement important d'écouter attentivement ce qu'on nous dit de prêter attention aux détails et d'y réfléchir à deux fois avant de prendre des décisions surtout des décisions importantes et irrévocable on nous demande parfois de faire appel à des conseils des conseils de professionnels n'hésitez pas à demander de l'aide surtout à des professionnels de confiance si vous traitez des contrats des affaires ou des questions judiciaires importantes ou juridiques importantes c'est ce qu'on me dit en tout cas et comme la lune bleue d'octobre 2020 est en conjonction à uranus ce carré rétrograde de mercure saturn peut également causer de la distance dans les relations un espèce de sentiment d'isolement pour certains les mots peuvent facilement devenir méchants offensants choquants et blessants donc on nous répète de tourner cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler de faire très très attention à tout ce qu'on va dire je l'avais dit dans une vidéo précédente je répète les mots c'est comme la salive une fois que tu l'as craché tu peux plus la remettre dans ta bouche donc je suis désolée si c'est pas beau comme métaphore mais c'est tout à fait d'actualité et c'est vraiment pertinent dans la conjoncture actuelle faire attention à tout ce qui peut choquer et blesser alors quelles sont les étoiles et les pleines lunes du 31 octobre 2020 et bien la pleine lune du 31 octobre est sous le signe du taureau comme je vous l'ai dit et s'aligne sur l'étoile la plus brillante de la constellation du bélier cet écart est dû à la préception des équinoxes qui a déplacé les signes solaires de presque tout un signe hors de l'alignement avec les constellations dont ils ont été nommés il ya plus de 2000 ans et oui aujourd'hui c'est le christ au roi la religion chrétienne existe depuis plus de 2000 ans regardez les synchronicités divines j'adore ça donc cette pleine lune du 31 nous apporte une étoile qui s'appelle amal l'étoile fixe amal h a m a l et de la nature de mars et de saturn mais attention cette étoile elle provoque de la violence de la brutalité de la cruauté c'est ce que je vous disais tout à l'heure lune en conjonction à amal nous demande patience parce que le succès est lent mais il arrive grâce au travail acharné elle nous parle aussi de problèmes liés aux relations amoureuses mais favorable au mariage on gagne par les affaires ou la spéculation des questions d'argent sont mises en avant et uranus en conjonction à amal qu'est ce que ça donne et ben ça donne des moments agréables ça donne des moments sympathiques ça donne une influence ou en tout cas facile facilement influençable elle nous parle de sensibilité ou d'être sensible elle nous parle de passion forte également de nature faible pour certains elle met en avant la médiumnité elle nous dit de faire attention aux personnes qui ont déjà des addictions avec l'alcoolisme et des habitudes néfastes elle nous parle aussi de nombreux amis de problèmes d'amour et pour certains de morts dans des circonstances pénibles contenu de la conjoncture je ne veux pas vous effrayer mais il faut aussi être réaliste et la lune avec vénus et saturnes en conjonction à amal qu'est ce que ça nous donne à cet aspect pousse à des gains je vous parlais d'argent tout à l'heure des gains par affaires ou par spéculation voilà ce que ça nous dit avec cette étoile donc on va essayer de faire court oups et je vous fais bouger toute la caméra et bah décidément je vous dis que je suis pas doué mes trésors 13 15 alors on va essayer de faire vite sans trop faire de dégâts encore plus que maintenant et la pleine lune du 31 octobre en taureau cette lune bleue qu'est ce qu'elle nous apporte elle libère comme toutes les pleines lunes sont libératrices mais là c'est la seconde pleine lune qui a lieu ce mois ci et comme je vous l'ai dit c'est un phénomène assez rare que l'on nomme lune bleue car après ce 31 octobre la suivante aura lieu le 31 août 2023 alors ne passons surtout pas à côté de ces belles énergies aujourd'hui mars en bélier qu'est ce que c'est bas c'est de l'action et quels sont les signes gagnants grâce à mars en bélier les béliers lion et sagittaire et grâce à uranus qu'est ce que ça nous apporte durant cette pleine lune une belle occasion nous est donnée justement de mettre enfin les choses à plat l'occasion d'assainir de crever l'abcès en douceur car il nous est conseillé de privilégier la communication en cette magnifique et pleine lune car la communication sera gagnante si elle est bienveillante et si besoin on nous conseille de même mettre le point série et les barres sur l'été après tout si c'est conseillé excusez moi j'ai pas l'habitude alors j'espère que cette vidéo va vous n'hésitez pas à commenter à liker n'hésitez pas mes trésors à critiquer s'il le faut ça va m'aider à me perfectionner donc uranus va nous aider à communiquer à mettre les points sur les îles et barres sur l'été on nous demande de crever les abcès d'assainir les choses en douceur surtout en douceur en douceur de privilégier la communication bienveillante avec l'apport de mercure en scorpion qui est rétrograde qu'est ce que ça nous fait ça elle qui rétrograde en balance et bien la communication est protégée et ça c'est génial surtout la communication est beaucoup plus sereine plus douce plus fluide et oui mercure en balance c'est le verbe avec la délicatesse du langage la communication avec une douceur infinie l'échange avec l'élégance et de la bienveillance alors quels sont les signes privilégiés les signes d'eau le scorpion le capricorne aussi le vierge et les signes d'air le balance le gémeaux le verso le lion et le sagittaire également pourront bénéficier de la communication protégé et vénus en balance qu'est ce que ça nous donne et bien vénus et les liens amoureux ou affectifs en général vénus et l'amour la douceur la gentillesse la délicatesse le charme avec quintessence folle et la sincère envie de faire plaisir de faire plaisir à l'autre et surtout le désir d'être aux petits soins alors quels sont les signes gagnants avec vénus en balance et bien la balance le gémeaux également nos amis verso lion sagittaire vénus en balance sera un petit peu moins sympa pour nos amis taureau et poisson mais généralement ça va aller vous inquiétez pas et cette pleine une apporte des changements et des préoccupations financières également surtout pour nos amis béliers on vous dit de garder vos finances à l'oeil peut-être que vous allez chercher certainement à y voir plus clair dans vos finances quitte à réclamer des comptes illico presto à votre conseiller bancaire ou à des emprunteurs ou même aux impôts on vous demande de ne pas hésiter mes chers amis béliers donc résumé de cette pleine lune de cette lune bleue cette pleine lune du 31 octobre 2020 en ce magnifique jour béni et bien la pleine lune en taureau est étroitement comme je vous l'ai dit liée à uranus elle nous pense elle nous pousse donc à nous défaire des vieilles habitudes qu'elles soient ancrées ou malsaines elle nous exhorte à dépoussiérer les meubles comme je vous l'ai dit par contre côté financier uranus en taureau peut provoquer le pire ou le meilleur concernant nos acquis tout dépend de comment nous allons gérer ça selon ce qu'on a semé également auparavant on risque soit d'être déstabilisé par une perte brutale d'argent ou sinon on peut se frotter les mains face à une progression marquante de nos finances on nous demande également de faire attention à la tendance et d'être très prudent car mercure sera toujours rétrograde en balance et de plus mal relié à saturne et à pluton cela représente davantage des préoccupations d'ordre pratique ou financière peut-être des contrats retardés comme je vous l'ai dit ou annuler des accords perdus ou reportés des frustrations dans notre besoin de consommer attention consommation d'alcool d'addiction faire très attention avec ce nouveau confinement à croire qu'ils ne cherchent que ça à nous abrutir travail maison travail maison et alcool et abruti toi comme ça tu n'as pas ton être divin qui s'exprime surtout pas ne rentrez pas dans ce piège mes trésors rester dans la lumière car le message de cette pleine lune est aussi de changer de changer certaines priorités d'accepter de laisser partir ce qui ne nous sert plus à rien de cesser d'accumuler des choses dont nous ne nous servons plus vraiment et à quoi nous servent d'ailleurs moi la première comme l'a dit ma consoeur sandra que je vous invite à aller voir sur sa chaîne elle a fait les vidéos pour le mois de novembre signe par signe j'ai eu le temps de regarder celle du mois de scorpion pour le mois de novembre pardon pour le signe du scorpion et effectivement je suis en totale concordance avec elle le scorpion en particulier et moi actuellement je vends tout je donne tout je bras tout je jette tout on repart à zéro car ces choses peuvent être des objets mais aussi des habitudes qui sont devenus ennuyeuses ou stériles uranus en taureau nous le dit jette un pavé dans la mare et cette pleine lune braque un projecteur dessus alors soit les événements extérieurs vont nous secouer nous obliger à modifier notre façon de vivre notre quotidien notre travail ou soit nous déciderons par nous mêmes de changer tout ce qui nous convient plus en tout cas cette pleine lune fait exploser tout ce qui nous emprisonne un peu voire même beaucoup pour nous libérer cette pleine lune du 31 octobre 2020 avec uranus va apporter des changements soudains et des événements inattendus je le répète car mercure rétrograde en carré à saturne apporte des pensées négatives et des désaccords pour certains et l'étoile fixe à une influence assez agressive donc faites attention à ça surtout au niveau personnel vous pouvez vous sentir instable et agité et cette distance émotionnelle et la difficulté à exprimer vos pensées vos sentiments peuvent être encore plus une source de frustration et de tristesse mes trésors mais heureusement l'étoile fixe n'a pas que des mauvais côtés parce qu'avec la lune à la porte aussi la patience nécessaire pour qui le veut pour relever les défis et relever tous ces défis là parce que la patience va nous donner l'opportunité l'opportunité au milieu de l'incertitude et cette étoile apporte également le succès du travail acharné parce qu'elle est une bonne étoile pour se faire des amis et pour toutes les personnes qui veulent se marier je répète l'étoile fixe à mal bien qu'elle est de la nature de mars et de saturne et qu'elle provoque de la violence et de la brutalité et de la cruauté elle peut aussi apporter des très très belles choses comme le succès au travail acharné des bonnes amitiés et le mariage pour qui le souhaite on est presque à 20 minutes moi qui voulais faire une cour vidéo bah écoutez mes trésors c'est que vous avez beaucoup de messages à recevoir en tout cas l'astrologie de la pleine lune bleue du 31 octobre 2020 nous parle bien d'une pleine lune qui est extrêmement proche d'uranus la planète du changement et de la révolution des changements et des incertitudes inattendues peuvent donc provoquer de l'anxiété comme je vous l'ai dit de l'impatience et surtout une incapacité à se détendre alors il nous est conseillé d'être zen 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 je vais pas vous chanter la chanson de zazie mais presque soyons zen oui la pleine lune est impulsive et encore plus en ce 31 octobre car elle a des conséquences imprévisibles mercure carré à saturne ce même jour augmente le risque de retard de frustration de désaccord de troubles civils de malentendus et même de rébellion possible pour certains et oui cette pleine lune en taureau est presque exactement à la conjoncture d'uranus en taureau bref c'est une influence extrêmement puissante et particulièrement perpéturbatrice pour les deux prochaines semaines donc preuve de patience et de zen attitude je le répéterai pas assez tout le monde est concerné par les nouvelles lunes et les pleines lunes encore plus mais les signes astrologiques les plus touchés par cette pleine lune en taureau sont les signes de terre c'est à dire mes petits taureaux les vierges et les capricornes eux qui tiennent tant à leur protection à leurs habitudes et ben vous allez être un petit peu chahuté les lions également risquent aussi de se sentir insécurisé sur le moment quant à nos petits amis verso eux seront davantage dans cet élan de changement quitte à donner un bon coup de pied eux mêmes dans ce qu'ils ne supportent plus notez bien que nous serons aussi plus sensible à cette pleine lune si notre ascendant tombe dans un de ces signes que je viens de vous citer et oui cette pleine lune et bien dans le signe du taureau en opposition au signe du scorpion ça promet avec mars qui est rétrograde en bélier jusqu'aux alentours du 14 novembre mars qui je le rappelle est la planète qui régit l'action la volonté et la passion et ben nous donne les énergies également du scorpion et oui rien que ça comme développer et également l'instinct le côté intuitif elle nous parle de ressenti très aiguisé limite médiumnité voyant chez le scorpion en tout cas quatre signes seront impactés par ces belles énergies qui vont vous donner la pêche ou la banane appelez ça comme vous voudrez mes trésors ce sera les signes de feu tout particulièrement les béliers les lions les sagittaires et puis également mes petits versos vous allez pouvoir bénéficier de ces belles énergies et cette pleine lune qui est conjointe à uranus est très marquée comme je vous l'ai dit par le signe du verso ce qui va nous amener beaucoup de prise de conscience surtout avec la combinaison astrale axe taureau lune et scorpion soleil encore très très proche je vous le rappelle des énergies de la lune noire bref uranus dans l'axe du taureau et ben égale ambiance électrique je vous l'ai dit et je vous le répète avec le taureau on le répète besoin de calme besoin de calme zen 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 je vais pas le répéter mais je le répète en douceur éviter tout emballement et que nous apportent les énergies du scorpion que nous apporte comme énergie avec le scorpion le scorpion nous apporte sa vitalité sa force sa volonté le scorpion apporte également un côté clarifiant même si ça peut paraître un peu dérangeant dérangeant pourquoi parce qu'il nous oblige à aller dans nos côtés enfouis jusqu'à aller jusqu'aux notre jusqu'aux profondeurs de notre psyché et ça on n'aime pas trop et clarifiant pour quelle raison parce que ça nous permet justement d'aller fouiller au fond de nous mêmes et quels sont tous ces côtés positifs qu'on va pouvoir gagner et pas grâce au scorpion l'instinct de survie et l'effet phénix et oui je renais de mes cendres tel que le scorpion ce qui est également génial avec le scorpion et dont on va pouvoir bénéficier comme énergie c'est ce côté très constructif du scorpion qui est bien axé très dynamique et je le sais cher ami je le suis scorpion en tout cas cinq signes vont être impactés par ces belles énergies les signes d'eau bien entendu amis scorpions les poissons les cancers mais également les capricornes et les vierges et que vous nous importez saturn et jupiter et ben saturn et jupiter vont former une conjonction exacte pour entrer dans le signe du verso comme je voulais dit signe qui va marquer l'année prochaine l'année 2021 donc les décisions que nous prenons aujourd'hui ce n'est pas pour rien les mises en lumière ce n'est pas pour rien les points soyez les barres sur l'été ce n'est pas pour rien on nous demande bien d'assainir et de nettoyer avec bienveillance et de privilégier la communication tout en étant zen et en douceur je répète zen et en douceur je le répéterai jamais assez en tout cas comme le scorpion va pouvoir pour certains d'entre nous renaître de nos cendres comme le phénix jupiter et pluton sont en capricorne donc cette nouvelle lune qui aura lieu aux alentours de la mi-novembre la prochaine ouais la prochaine nouvelle lune aura lieu aux alentours de la mi-novembre et donc elle aura un axe du taureau qui nous ramène encore cette ambiance électrique et oui les quatre signes sont impactés comme je vous l'ai dit à être zen à être zen à être en douceur et ben c'est le taureau le scorpion le verso le lion surtout ceux qui sont du premier décan vous dit bien d'éviter les conflits de faire le doron et de laisser passer la tempête surtout durant cette période et les combinaisons uranus dans le taureau scorpion ça donne quoi ça donne également une magnifique force créative alors quatre signes vont pouvoir en bénéficier c'est les vierges les cancers des capricornes et les poissons et quel rituel pouvez vous faire en ce 31 octobre en cette pleine lune je sais que pas mal d'entre vous souhaite faire des rituels de pleine lune et ben on vous conseille de ranger tout ce qui est planche ouija etc et de sortir plutôt les tarots car nul besoin d'invoquer les esprits pour réaliser des rituels extrêmement faciles en cette pleine lune vu que l'intuition du scorpion et comment dire la médiumnité et la voyance très développée chez le scorpion est présente on vous demande de faire marcher votre intuition tout simplement bien entendu vous pouvez recharger vos cristaux comme d'habitude et sortir votre bâton de sauvage ou votre enceint pour purifier la maison bien entendu on vous rappelle que la meilleure énergie ça reste vous mes trésors et la foi et la prière alors je vais essayer de faire un peu plus court parce qu'on est déjà à 26 minutes et juste nous sortir une belle citation en ce magnifique jour et la citation est de saint ignace de loliola qui nous dit ce n'est pas l'abondance de savoir qui nourrit l'âme mais le fait de goûter de sentir les choses intérieurement je répète ce n'est pas l'abondance de savoir qui nourrit l'âme mais le fait de goûter et de sentir les choses intérieurement voilà la belle citation de ce jour de saint ignace de loliola en tout cas mes trésors j'espère que cette vidéo a plu vous plaire n'hésitez pas à commenter à partager à liker et voilà que ce soir fait bouger encore la caméra c'était pour vous faire un petit clin d'oeil je vous fais des gros bisous soyez bénis mes trésors passer une magnifique pleine lune et surtout n'hésitez pas à me contacter ça ne remplacera jamais une guidance personnalisée je rappelle que c'est un tirage privé si vous voulez une voyance bien à vous pour ces énergies particulières qui vont quand même avoir des répercussions pour les deux semaines à venir n'hésitez pas à me contacter en privé pour une guidance privé une voyance bien à vous vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information je vous embrasse mes trésors passez une magnifique journée un très très bon week-end de pleine lune très bon halloween excellente fête à vous quelle que soit votre conviction religieuse très bonne fête à mon christ roi parce que moi c'est ma conviction religieuse je vous fais plein 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 de gros bisous soyez bénis mes trésors à très vite mes amis et n'hésitez pas à commenter à liker à critiquer ça me fera un réel plaisir de lire vos commentaires à très vite mes amis soyez bénis